Radio Flamme Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Mathieu, tu as deux passions. Il y a à la fois la musique et il y a également la conception de programmes de jeux. On commence par laquelle ? Est-ce que c'est par celle qui est la plus ancienne ? Alors la plus ancienne, c'est la musique. J'ai commencé il y a deux ans à créer ma chaîne YouTube puisqu'ayant fait des petits groupes en tant que guitariste, je voulais me mettre au métal. Malheureusement, le métal ne s'est pas très développé dans le coin, notamment ici. Je me suis dit qu'en me mettant au champ, je voulais développer ma propre vision et puis avoir un groupe complet pour pouvoir proposer de la nouveauté. Tu vas nous donner le nom de ta chaîne YouTube où on peut retrouver tes compositions ? Tout à fait. Ma chaîne YouTube, c'est Bleeding Soul. Vous pouvez me retrouver dessus. Je n'ai qu'une dizaine de vidéos pour l'instant puisque j'en ai en stock, mais j'attends vraiment d'avoir d'autres camarades de jeux pour pouvoir envoyer ce que j'ai en tête et ce que j'ai déjà préparé. J'ai déjà écouté Passive et Good God qui me semblent vraiment bien. Vraiment, c'est du bon son, de la bonne musique et ça balance vraiment bien. Tu m'as dit que tu promettais de publier un titre par mois. Alors ça commence quand ? Ça se termine quand ? Alors ça commençait du coup il y a un mois avec le premier titre Good God du coup qui fait partie de l'EP No Merci. Donc il y aura quatre titres au total. Et donc on est sur des sonorités New Metal comme on peut avoir dans les années 2000 avec Leakin Park par exemple. J'emprunte beaucoup ces sonorités-là avec un mélange de Korn également, un groupe que j'aime beaucoup. Et puis Marilyn Manson qui reste pour moi, en tout cas au niveau vocal, ce que j'essaye de représenter le plus. C'est un mélange de ces trois-là. C'est ta référence quoi en fait. Tu as commencé par des covers, c'est-à-dire des reprises de groupes célèbres. C'était lesquels ? Alors il y avait un petit peu de tout. J'ai fait du français, etc. Comme Niagara, le groupe Niagara à l'époque. Ce que j'essaye de faire, c'est de reprendre des chansons que tout le monde connaît. Par exemple Sweet Dream. Marilyn Manson l'avait reprise également. La mienne c'est au piano, justement pour dénoter. Le but c'est de faire une reprise, mais pas l'identique. Puisqu'on n'a pas forcément le même talent que les vrais artistes, entre guillemets, les professionnels. Donc le but c'est de s'approprier la chanson et de redonner une version différente, une vision différente au public. et tout simplement avec ce qu'il connaît, redécouvrir autrement ce morceau. Aujourd'hui, tu es plutôt sur de la composition complète, quoi, tu fais tout ? Musique et texte ? Alors tout à fait, parce que le but c'est de proposer de la nouveauté. Bien sûr, une cover quand elle est bien faite, c'est aussi un peu nouveau. On garde des références de légendes avec la nouveauté, donc c'est très bien aussi. Mais là le but c'est vraiment de créer, de s'entourer aussi, parce que malheureusement, tout faire quand on a deux items comme le mien, donc la musique et aussi le développement de jeu qu'on parlera tout à l'heure. Poursuivre la cadence tout seul, c'est compliqué, surtout que j'aimerais me produire sur scène, donc forcément il faudra des camarades de jeu de toute façon. On va passer justement à l'autre de tes passions, la conception de jeu. Explique-moi, comment tu fais ? Alors c'est très simple, on apprend un langage, donc là en l'occurrence, moi j'ai choisi la Game Boy, donc c'est du C. On a un moteur de jeu, un ordinateur, de là on va rentrer des lignes de code, qui vont permettre de rentrer du graphisme, des actions de jeu, des événements, raconter une histoire, et puis à la fin, de pouvoir créer son jeu de bout en bout, et puis de proposer une aventure, comme l'est Mary Dream, le premier jeu sorti de Bascule Studio, qui est le mien, une aventure d'un petit garçon qui a perdu son papa, et il va fêter son Noël, son premier Noël sans, et donc du coup, il va devoir apprendre à surmonter tout ça, et c'est ce que l'histoire du jeu raconte. Je ne vais pas dévoiler un secret, mais la Game Boy, c'est la référence, c'est aussi un petit peu rétro, ça marche toujours bien ? Alors, c'est complètement de niche, puisque c'est une console qui a 35 ans, ça ne rajeunit personne, je pense, mais elle n'a jamais été, à mon sens, aussi au goût du jour, je dirais, puisque aujourd'hui, tout va vite, on a le moins en moins de temps, en tout cas, et la Game Boy, c'est le genre de console que vous avez dans la poche, que vous avez dans le fond d'un sac, que vous pouvez sortir et jouer 10 minutes, et l'éteindre. Donc aujourd'hui, ça laisse une liberté que peu de consoles aujourd'hui proposent. Je vais faire un comparo avec la Switch, qui est une console Nintendo également, c'est des consoles transportables, mais pas portables. Vous avez vu la taille d'une Switch, l'avoir dans la poche, c'est compliqué. Mais dis-moi, quand tu étais petit, tu as eu ta première Game Boy, c'était à quel âge ? Alors justement, non. Je l'ai découverte très tard, puisque je l'ai découverte il y a peu au final, parce que j'aimais bien les choses rétro, vintage, etc. Mais je faisais plus de la réparation. D'ailleurs, ce qui m'a amené là-dessus, c'est d'abord la réparation de ces petites machines. Et puis, mon fils, en fait, apprenait la lecture, et les jeux d'aujourd'hui sont soit trop violents à mon goût, ou alors trop compliqués, trop complexes, avec trop de boutons sur la manette. Et donc, je trouvais que deux boutons pour lui et des textes à lire, puisqu'on ne peut pas mettre de parole. Il faut absolument lire. Je trouvais que c'était un bon compromis entre le jeu vidéo et la lecture. En tout cas, de l'amener d'une façon ludique. Et un apprentissage en douceur. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, les jeux où il faut lire, c'est des gros RPG, comme les Pokémon, ce qu'aiment toujours les enfants. Mais moi, du coup, il m'a dit, « Papa, crée mon jeu, et Meryl Dream, l'idée est née. » C'est beau comme histoire. Merci Mathieu pour cette histoire. Mathieu, aujourd'hui, quels sont tes projets ? Alors, à la fois musicaux et aussi dans la conception de jeux. Alors, pour le studio de jeux, j'aimerais bien développer un deuxième jeu. Cette fois-ci, plus adulte, moins familial, avec des embruns métal pour rejoindre ma première passion. J'aimerais bien aussi développer le studio pour être un peu plus connu, plus diffusé, puisque je pense que ça pourrait intéresser un large public. Et puis, réveiller certains souvenirs d'autres qui ont eu la chance d'avoir la Game Boy plus jeune, de ce fait. Et puis, pour l'embrun musical, ce que moi, j'aimerais bien, c'est de pouvoir m'entourer. Je suis déjà avec un guitariste pour les compositions. Et pouvoir enregistrer. Mais ce que j'aimerais bien, c'est être au complet pour pouvoir faire de la scène. Voilà, si on est sur un portage où on aime les groupes que j'ai dit juste avant, qu'on aime le New Metal, le Metal Core, et qu'on veut envoyer du lourd, tous ceux qui m'entendent, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous attends. Donc là, c'est carrément l'annonce. C'est la « Je recherche des musiciens pour m'accompagner ». Alors, vas-y, précise. Et puis, donne aussi les endroits où on peut te contacter. Alors, tout se fait sur la chaîne YouTube. De la même façon, donc « Bleeding Soul ». Voilà, donc si vous voulez écouter ce que je fais, ce que j'aimerais bien en tout cas faire sur les prochaines EP, etc. parce que j'aimerais bien aussi en faire un physique. Mais bon, petit à petit, il faudra déjà être complet avant de pouvoir sortir quelque chose. Donc, écoutez mon morceau « Good God », passive également. Et si cela vous convient, vous m'envoyez un petit message. Je reste disponible. Et puis, on en discute. Et si en plus, vous êtes du coin, alors là, c'est parfait. C'est le Graal. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Super papa, quand même, parce que là, vraiment, répondre de cette façon-là à son fils qui a envie d'apprendre en juin, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette interview. Et au plaisir de se revoir. Oui, tout à fait. Et surtout, merci à toi. Radio Flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada